Est-ce que, oui ou non, l'État français est prêt à nous aider, comme le fait l'État espagnol pour les baléares, comme le fait l'État italien pour la Sicile et la Sardaigne ? Est-ce que, oui ou non, l'État français est prêt à nous aider pour obtenir auprès des institutions communautaires la reconnaissance du fait insulaire dans la prochaine politique européenne ? Ces dossiers sont prêts, et nous sommes prêts à en discuter. Mais pour discuter, il faut être deux. Et pour l'instant, nous avons été seuls. Alors, si ce rassemblement pouvait au moins servir ce soir à redire une fois encore la détermination de Femmo à Goursiga, je n'en doute pas. La détermination de Père à Goursiga, je n'en doute pas. La détermination au-delà de Femmo à Goursiga et de Père à Goursiga, de toutes celles et tous ceux qui pensent que le moment est venu de respecter le fait démocratique. Et que, comme le disait Pierre Savé, il dit tout à l'heure, de toutes celles et tous ceux qui pensent que la Corse ne doit pas revenir en arrière. La Corse ne peut pas revenir en arrière. La Corse a décidé, depuis 2014, au moins ici à Bastien, en 2015, en 2017, à travers les élections des députés, la Corse a envoyé le signal fort que plus rien ne serait comme avant et qu'elle voulait désormais s'avancer dans la diversité des convictions sur un chemin qui est celui de l'émancipation. L'État français doit entendre ce message et doit le prendre en compte. Écoutez-le, Monsieur le Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada